Hop, le renouveau. Gagnant dans chacun des bureaux de vote, c'est l'ancien député UMP et sa liste du renouveau qui sort vainqueur de ce scrutin. Avec 37,7% des voix, Daniel Fidlin entend continuer à faire campagne auprès des nombreux abstentionnistes du premier tour, mais aussi des 15% d'électeurs qui ont voté pour le Front National aujourd'hui. Les électeurs du Front National ont voulu exprimer un vote de protestation, peut-être vis-à-vis de la politique nationale d'une part, mais ils ont exprimé aussi un mécontentement de la politique aujourd'hui menée par l'équipe actuelle. Je crois qu'il appartient maintenant de les convaincre, de nous rejoindre. En deuxième position, le candidat du Parti Socialiste, Jérôme Dubot, conseiller municipal sortant, obtient près de 29% des voix, soit 10% de plus que la liste du maire sortant. La gauche est largement majoritaire à Montivillé et dès ce soir, je vais travailler à rassembler cette gauche pour permettre à notre ville, notre belle ville de Montivillé, de rester à gauche comme depuis 1977. Grand perdant de la soirée, Daniel Petit, le maire sortant, n'avait pas imaginé un tel scénario. Ce soir, son équipe n'a pas encore décidé si elle se maintenait au second tour. Dans les deux cas, Montivillé, à gauche depuis plus de 30 ans, pourrait bien basculer. Probable arbitre du second tour, le Front National, avec ses 15% de voix, a annoncé qu'il se maintiendrait.